Combien de kilos fait ton paquetage quand tu pars ? Si c'est bois, si c'est neige, si c'est ski, en général comment ? Si c'est à ski dans la neige, je vais être parmi les trois premiers à tailler. Et donc je vais mettre dans mon sac, à minima, un kit de cette taille-là, avec deux-trois trucs en main, deux-trois trucs différents. Je vais mettre ma touche d'avalanche, donc pêle à neige, petite corde au fond des fois, ça fait pêle à neige, sonde et puis balise, arva. Et puis je vais mettre des rechanges de vêtements. Je ne sais pas, je n'ai jamais pesé. Bien trop lourd. Quand tu es appelé, quand tu as été appelé par exemple sur l'avalanche en ville, là tu sors avec... Alors l'avalanche en ville, je suis sorti, comment ? L'avalanche en ville c'était un truc, c'était particulier. On avait, je te dis, enfin c'était une scène de cauchemar déjà, parce que les maisons décapsulées. Mais tu vois, on avait police, pompiers, ambulances, là, enfin si tu veux, dans la rue, l'avalanche était en haut de la rue perpendiculaire à 150 mètres. 200 voisins, 150 voisins, et même sur le garde-à-boue palais à sonde. Qu'est-ce qu'on fait, on peut aider et tout ? Donc eux, on les a pris, on les a mis de côté, tu vois, à faire une ligne de sondage. Pendant que nous, on sondait la structure, ce qui restait de la structure, qui était complètement instable. Il y avait un pompier, le pouf, putain, le sale taf, qui était au pied de la pente. En plus, c'était un truc, voilà, tu avais juste un petit bombage, tu ne voyais pas le haut de la pente, donc si, sur avalanche, le mec, il l'aurait eu 80 mètres. Trop tard. Il y avait ça, il y avait une canalisation de gaz qui avait pété, ça a empesté. La compagnie du gaz a mis, tu vois, une heure et demie, deux heures à couper le truc. À mettre un garrot sur leur... Ouais, sur la canalisation. Et puis, il y avait plusieurs lignes électriques qui étaient tombées, dont une était sectionnée, active, et qui est fucking working on the ground. Donc ça, tu vois, dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui peut mal tourner, à quelle vitesse, cauchemar. Toutes tes questions de contexte. Tout très vite, quoi. Donc, en fait, j'avais même pas de sac à dos. J'avais dans mon sac à dos, j'avais un truc super léger, j'avais mon matos d'avalanche, ce qui fait que mon sac, je l'ai laissé avec un pot de pompier en bas de la rue, et j'y suis allé avec ma sonde et ma pelle. En sachant que les... Du coup, en plus, comme c'était une scène, tu vois, longue, en bas de la rue, on avait, prêt à l'action, comment, tu vois, quatre ambulances, deux ER docs, des médecins urgentistes, parce que le mec, ils étaient là, donc... L'idée, c'était comme... Bien que c'était en ville, c'était une avalanche, c'était nous qui étions responsables de... Comment ? IC, tu vois, le Pets Seed & Command. Donc, c'était nous qui jouions le truc. L'idée, c'était que nous, on va trouver les victimes. Une fois qu'on les a trouvés, les médics, les branclards, machin, les docs, ils arrivent, et là, boum, et là, c'était... On a sorti un gamin une heure, une heure après l'avalanche, c'était quoi ? C'était... Ouais, fin 28 février 2014, vers 16h, 15, il me semble. Et là, on a sorti un peu après 17h, le gamin, il n'avait rien. Il faisait gratignures. Parfait. Et après, il y avait un couple qui était dans la maison. Le mec, on l'a touché à la sonde, deux heures après. Il s'est mis à hurler tout de suite. Et donc, on pèle, on pèle, on pèle, on pèle, on le déterre, le mec, le putain, il nous... What happened ? Il savait parce qu'il croyait que sa maison avait explosé, tu vois. Et après, il nous a dit... Où est ma femme ? Où est ma wife ? Il nous a dit... On était assis sur le canapé, ensemble, je me suis levé, et la maison a explosé. Lui, il était conscient, il nous parlait, il était amoché, il avait... Sorti, paf, brancard, médic, tac, 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 avie, tu vois, chui ! Cinq minutes après, il était à l'hosto. Et lui a survécu. Et la dame, on l'a retrouvée trois heures plus tard, 20 mètres plus bas, sous le canapé en question. Elle était très amochée, mais elle respirait encore, tu vois. Et... Elle respirait encore, excuse-moi, je... Complètement inconsciente. Pareil, prise en charge immédiate. Voilà, paramédic, tac, 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 enfin, voilà, ça va tellement vite, quoi. Ambulance, hosto. Et en fait, elle avait subi notamment des lésions comme en interne, très importantes, tu vois, notamment au foie, à la rate. Et donc, ils ont très vite vu à notre hôpital qui est un Level 2 Trauma Center, le truc du milieu qui, déjà, il peut faire des trucs assez impressionnants. En six heures, ils ont dit, celle-là, on ne va pas y arriver, quoi. Donc, ils l'ont mis dans les liqueaux, ils l'ont envoyée à Seattle, qui est le Level 1 Trauma Center. Et les mecs ont tout essayé, mais en fait, en parlant avec les docs, après, ils pensent que ce qui s'est passé, c'est que le froid, enfin, voilà, elle est morte trois jours plus tard des suites d'hémorragie interne. Les mecs, en fait, au fur et à mesure qu'il l'a réchauffée, elle s'est evidée de son sang, elle était en salle d'OP, mais les mecs, ils ne sont pas arrivés. Et ils pensent que le... Voilà, que c'est le fait, l'hypothermie, donc, qu'il a gardé en vie pendant trois heures et qui fait qu'elle respira encore quand on l'a sortie. Et puis, après ça, putain, cette journée, après ça, donc, on a fini avec ça, donc, tu vois, donc, ouais, c'est ça, on l'a sortie vers 7h du soir et puis on se regroupe et notre commande chief dit, « Ok, les gars, dans l'école, là-bas, on a mis des sandwichs, tu as fait de la bouffe, machin, allez vous poser vos culs, mangez, buvez. » Donc, on y va, on fait ça. Et là, Jeremiah, notre boss chez le... le shérif, le deputy qui nous encadre, qui est un super mec, il va nous voir, il dit, « Bon, les gars, on a deux skieurs qui sont perdus. » On regarde tous, on dit, « Ah ouais, vraiment ? » « Et tout ? » « Comment vous le sentez ? » « Il faut aller les chercher, quoi. » Donc, voilà, on a enquillé ça. Donc, c'était deux gamins, tu vois, qui avaient pris, à la station de ski où je travaille, ils avaient pris, tu vois, pris du mauvais côté de la crête et puis ils n'étaient pas remontés assez tôt pour revenir donc ils avaient continué, un gène, ils s'étaient retrouvés bloqués. Et puis, c'est... Enfin, cette avalanche, c'est un truc qui a... Tu vois, ça arrive une fois tous les... Je ne sais pas combien, quoi, mais c'était une conjonction de... C'était le sérieux catastrophe. Tu as eu une semaine, tu vois, très grand froid, beaucoup de neige, très grand vent. Voilà, donc ces mecs-là étaient dans un bizarre... Enfin, on est allé... On est partis... On est partis à trois avec Alex Hedan. Enfin, voilà, il faisait... Je ne sais pas... C'est dans le rapport du météorologiste, le mec, le mec... Mais c'était un truc... Enfin, il faisait... Il faisait moins 40 avec 30 km heure de vent, tu vois. Enfin, tu t'arrêtais et tu ne sentais plus tes doigts, quoi. Enfin, on est partis... Enfin, tu vois, le temps de se mettre... se reposer un peu, de prendre différents matos, de bouffer. En plus, ils nous envoyaient d'abord... D'un côté de la... On savait qu'ils n'étaient pas là, mais ils nous envoyaient d'un côté de la montagne, on leur a dit machin... Les mecs ont assisté pour qu'on est... Bon, bref, il y en a un. On est passé par l'autre côté de la montagne, donc voilà, la petite peau de phoque, machin... Moi, j'en avais jusque-là, donc les dodo, ils sont plus petits, mais... Bref. On les a trouvés... Comment... On les a entendus à 8h30 le matin, le lendemain matin. On pensait qu'ils seraient morts. Franchement, on ne pensait pas les trouver. Mais... On les a entendus. Et... Surprise numéro 2, les mecs, quand on les a vus, ils marchaient. Ils marchaient. Et les mecs, enfin, vite fait, on a vérifié. Tu vois, j'ai vérifié qu'ils n'allaient pas crever là tout de suite pour une autre raison que le froid. Et puis l'équipe, tu vois, renfort avec le transport, les 15 mecs supplémentaires, ils étaient à... Tu vois, ils étaient à 3h au minimum. On n'avait pas de quoi bien les protéger là. Et les mecs marchaient avec les pieds gelés sur certains. Mais tu sais quoi, je n'ai même pas enlevé les chaussures. J'ai dit, attends, les mecs marchent. Tu sais quoi ? Tu continues à marcher. Tu sors tout de suite. Tiens, toi, il y en avait un qui était dans un meilleur état que l'autre. Toi, qui est en meilleur état, tu vois Alex qui est en bas de la pente, tu le rejoins et tu tailles. Et l'autre, alors l'autre, il est un crétin. Il avait jeté ses skis dans la rivière. Tu vois, il est arrivé jusqu'à la crée en bas. Le mec, je ne sais pas pourquoi rage ou frustration. Le mec qui est jeté c'est ce qu'il était à pied. Et on l'a sorti, tu vois, le mec qui s'enfonçait jusque là, par la chaise et tout. On les a posés à l'ambulance qui nous attendait en bas à la Tuaire Head à 12h30. Gelure, etc. Tu vois, on enlevait les bottes et tout. Quatre jours à l'hôpital, ils ont gardé tous leurs orteils. Bien ? Oui. Ils ont eu de la chance. Oui. Ils ont eu de la chance. Comment on est arrivé là-dessus déjà ? Le sac Ziploc ? Ah ouais ! Voilà, on y est presque. Les gants. Voilà, on est presque les gants.